Bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez créer une question du type appareillement dans le cadre d'un espace de cours Moodle donc pour créer la question vous allez vers la banque de questions dans cette interface je vais cliquer sur le menu d'action au niveau de ce menu d'action vous avez le bouton qui est plus et je vais aller vers la banque de questions c'est l'emplacement où on classe la totalité des questions au niveau de cette banque je vais aller vers questions et au niveau de cet emplacement là je peux créer une question où je peux évidemment la classer dans une catégorie bien définie donc pour la pour créer la question je vais créer cliquer sur créer une question et je vais choisir la question du type appareillement donc au niveau de cette question en fait on va trouver plusieurs champs le premier champ concerne le nom de la question le nom de la question c'est simplement un nom qui va vous permettre de reconnaître la question au niveau de la catégorie ou bien au niveau de la banque de questions généralement moi j'utilise une appellation très simple je vais dire que qu'il s'agit de la deuxième question de la section 3 qui a été créée en année 2021 donc donc j'utilise généralement cette appellation afin de reconnaître l'ordre de la question à quelle partie du cours il appartient et a été créé dans quelle année donc le texte de la question en fait c'est la question que je vais poser par exemple je vais dire donner faire la correspondance entre chaque pays et donc on veut faire la correspondance entre les pays et les capitales ou bien la capitale de chaque pays donc là vous avez la note par défaut en fait généralement je la garde comme étant une note qui est égal à 1 en fait c'est la note que vous allez donner à la question vous pouvez la modifier mais généralement moi je préfère de classer toutes mes questions avec une note qui est égale la part des fois est égale à 1 et par la suite au niveau du test au cas de besoin je peux changer cette notification donc je vais aller vers les questions donc là par exemple je vais dire tunisie donc tunisie c'est le pays qui va auquel va correspondre la bonne réponse qui est tunis donc là vous mettez la question et au niveau de la réponse vous mettez la bonne réponse par la suite je vais dire par exemple france et je vais dire paris je vais dire aussi par exemple algérie et je vais dire algérie on va dire algérie on peut ajouter d'autres emplacement c'est à dire on peut ajouter d'autres propositions de correspondance entre pays et capital comme je peux garder simplement ces trois pays et je peux créer d'autres réponses afin de créer la confusion auprès des apprenants par exemple je vais dire rome donc ça c'est un autre choix pour avoir une autre notre proposition maintenant je vais m'arrêter à ce niveau là vous avez aussi la possibilité d'ajouter des feedbacks combinés donc les feedbacks là sont préformatés vous pouvez les retrouver facilement donc là vous avez si toutes les réponses sont correctes vous allez dire que votre réponse est correcte si toutes les réponses sont partiellement correctes ou bien les réponses donc il ya un autre feedback qui s'affiche et ainsi de suite vous pouvez évidemment modifier le feedback en donnant d'autres informations par rapport à la question si on a terminé je vais enregistrer et aller visualiser la question donc voilà donc maintenant vous avez vous avez ici la deuxième question qui a été créée par rapport à la deuxième section qui a été créée en année 2021 je vais visualiser la question donc l'aperçu voilà donc là j'ai faire la correspondance entre chaque pays et sa capitale donc je vais voir ici par exemple la france je vais dire donc voici les propositions je vais dire paris la tunisie je vais dire tunis et l'algérie je vais dire algers je vais envoyer et terminer donc la réponse là j'ai toutes les réponses sont correctes donc il ya des boutons qui m'indiquent que les réponses sont correctes la note elle est égale à 1 sur 1 et voici le feedback que je visualise on va essayer de faire une fausse question ou bien une fausse proposition je vais dire par exemple pour la france je vais dire tunis pour alger je vais dire paris et pour tunis je vais dire tunisie donc je vais envoyer et terminer voilà donc j'ai une réponse partiellement correcte avec une seule proposition qui est correcte ou bien une seule réponse qui est correcte qui est tunis ma pondération ou bien ma note elle est égale à 0,33 étant donné que j'ai donné une seule proposition correcte par rapport à 3 voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des remarques ou des suggestions de d'autres vidéos n'hésitez jamais à me contacter en cas de besoin merci merci